le coucou j'espère que vous allez bien on est le dimanche 12 novembre j'ai froid je suis enrhumé et là on va goûter les gimpaps on va goûter les gimpaps qu'on a acheté à paris store voilà c'est avec des algues du tofu et attendez gimpap au tofu frit et bardane voilà on l'a acheté à paris store on va goûter et on va voir si j'aime je sais que les gimpaps c'est la première fois c'est pas mal c'est pas mal je t'ai pas un peu de sauce up donc ça c'est des produits à donc là du coup on a acheté ça c'est coréen et dedans il ya quoi tu peux dire bonjour à la caméra mon chéri ouais toi il ya de l'eau du riz de la bardane et tofu soja blé radis épinards carottes algues sel huile de ciboule donc soja sésame grillé huile de sésame et de l'onou en poudre donc franchement c'est sain c'est super bon tu peux en prendre un si tu veux chéri tu peux en prendre un si tu veux goûter non non c'est on va dire c'est végétal ouais c'est très bon ta mère elle aimerait bien ouais bon pour le coup je suis sûre mon canapé faites pas attention c'est le darwa là le mur il est abîmé c'est pas sale c'est juste abîmé bref je vais vous faire voir ce que j'ai reçu de la blessime du mois d'octobre je l'ai reçu en retard parce que je l'ai commandé parce qu'elle était à un euro du coup et je me suis réabonnée parce que franchement j'aime bien et puis comme mes filles elles ont besoin de produits des fois ben ça leur permet d'avoir des produits tous les mois et du coup la boîte elle est super jolie je vais m'en servir pour mettre dans mon coin création pour faire des des arrangements donc qui avait marqué pour le mois d'octobre mood d'automne ce mois ci plus que jamais vous avez pu choisir la routine automnale qui vous faisait rêver cette bosse que contient vos nouveaux indispensables de saison ceux avec qui vous avez envie de prendre le temps et de s'éterniser dans la salle de bain octobre s'annonce aussi vu qu'une belle journée donc d'automne donc dedans il y avait octobre sera rose nos éditions limitées bref et voilà petit comme ça voilà alors en premier lieu j'ai eu de la marque codex c'est une huile visage nourrissante 10 millilitres donc ça c'est top ensuite j'ai eu le soin un repulpant bonne mine de la marque wiggens 15 millilitres donc ça c'est juste parfait cette marque là je la connais par coeur parce que ma routine skincare c'est la rosée donc c'est la crème ultra réparatrice aux plantes médicinales bio main sèche ou abîmée c'est un full size et moi je ne dis que ça en ce moment donc je suis ravi dedans j'ai eu un patch hydrogel deux patchs hydrogel alors vitamine e green tea for clean skin six grammes donc ça c'est pareil je vais l'utiliser de la marque bubble voilà ensuite j'ai reçu un gloss de la marque merci indy qui sent très très bon d'ailleurs je sais pas c'est qu'elle s'il ya une référence ou pas il ya marqué 7 nc 240 je sais pas si c'est une référence mais en tout cas avec 4 millilitres à 6 et le c'est la teinte 0 1 ils sont très très bons et pour finir j'ai reçu un soin crème revitalisante nuit polaire aux algues boréales 15 millilitres c'est une crème pour la nuit que je vais utiliser quand j'aurai terminé mal en compte que j'avais reçu en test alors moi je l'utilise la nuit la lancome parce qu'elle est vraiment riche et elle m'apporte beaucoup de bien bien-être tout simplement et voilà c'est la la lancome renergie hpn 300 peptides crème elle vaut une fortune je les reçus en test 50 millilitres et je l'utilise vraiment que la nuit et la journée j'ai la marque la rose et vous voyez je l'utilise elle n'est pas finie encore donc voilà en tout cas c'est une très bonne marque si un jour je trouve du travail prochainement même je pense que je me le rachèterai vraiment avec un moins 25% je pense que ça fera voilà pour la petite box d'octobre j'attends celle de novembre maintenant donc je vous laisse avec la suite du blog voilà bisous elle ou est petit ça c'est pas que j'allais bien donc pour le coup là je pars on est le 13 je vais à mon échographie je vous avouerai que je suis pas un petit peu mais bon on verra bien le résultat et après je vais en cours je vous emmène avec moi voilà courez petit chat j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on est le 14 novembre évidemment je suis en repos mais évidemment j'ai tout le ménage à faire tout le rangement à faire je dois faire des créations je dois faire ma table du marché noël donc on va voir comment je vais faire bref il faut que je m'attaque à tout ça et je vous reprends après du coup voilà j'espère que vous allez bien vous avez passé une belle journée hier et voilà avec la patate 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 charlotte qui est en train de se suicider non pas trop non elle c'est bon elle a capté que ça collait elle voulait aller se nourrir elle s'est aperçu que ça collait et elle repart bon elle est ici depuis elle est trop maligne mais là dehors s'il te plaît la tue pas mais là dehors même pas les araignées mais je veux pas les tuer alors michel il a mis dehors charlotte je l'avais appelé charlotte un mémoire à partir du moment où elle était au plafond elle me dérangeait pas mais si elle descend avant me dérange c'est obligé elle va me piquer attend il y en a une autre là en ce moment il ya beaucoup de charlotte je sais pas celle-là est toute petite ça va encore mais mais le nombre d'araignées qui rentrent dans la maison c'est horrible non est là tu sors pas dehors mais dis donc je suis en train de faire le grand rangement dans ma maison parce que c'est le darwa et j'ai fait en haut là ma déco voilà bon moi c'est à l'ancienne à mon meuble faut que je le refasse mais pour l'instant j'ai flemme et ça fait des années que je dois le faire donc là j'ai mis la déco mais j'ai pas elle est en train de miam miam donc je suis en train de refaire un peu la déco j'ai mis mon calendrier parce que je vais installer la déco de noël quand j'aurai fini mon mélange bref je vais aller manger une soupe chinoise moi j'ai faim si petit chaque fond d'auto mais qu'est ce qu'ils font là les petits chats au show mignon par ta déco de marché de noël était super contente parce que ça rend super bien malgré qu'il manque quelques petites choses en sachant que là la table fait deux mètres et que j'ai encore un mètre vingt en plus je trouve ça canon je vous fais voir un petit peu les détails donc voilà les petites étagères et tout fait pas attention au bordel derrière mes petites lampes led il faut que je rachète une petite maison comme ceci je sais plus où je l'avais trouvé pour mes cartes de visite voilà ici j'ai fait une petite affiche franchement je kiffe trop le truc de noël et tout franchement c'est trop trop beau je suis en train faire à manger il ya tout le monde dans la cuisine franchement c'est agaçant j'ai fait pour le dire oui bon du coup je suis en train de faire à manger bonjour bonsoir jeune homme je suis en train de faire du poulet caramélisé avec du riz et on va mettre du kimchi dans le riz c'est super bon quoi je pense que c'est super j'en ai déjà mangé mais là on l'a acheté à à paris store et donc on va on va goûter donc petit repas du soir poulet caramélisé riz blanc et kimchi coréen bon en gros je vous explique je suis dans la chambre de ma fille en fin compte mon mari étant souvent dans la chambre pour faire ses activités d'hommes c'est à dire jouer à la console etc je me suis permise de demander à ma fille si je pouvais installer mon coin mon coin beauté dans sa chambre elle m'a dit oui donc effectivement je suis dans la chambre de ma fille qui aime la kpop et qui aime bts et qui aime les kdrama etc donc vous verrez sûrement souvent dans cette chambre là pour faire mes vidéos par la suite parce que de dans son sens à elle je vais mettre tout ce qui est ces posters et ici ce sera mon petit coin créa créa beauté c'est pourquoi je dis créa donc là je suis en train de me coiffer j'ai pas fait ma couleur donc je mets deux petites pinces pour que ça soit plus joli parce que je vais mettre un bonnet sûrement je pense et du coup je vais me maquiller avec goûte en même temps je le mettrais peut-être en accéléré parce que je sais que c'est compliqué de regarder quelqu'un qui se mantient pendant une pendant un bon moment donc voilà ça c'est ma crème de jour mon sérum il a disparu encore une fois il faut que je range tout et ça c'est chiant parce que là je voulais mettre mon séum je ne trouve pas il est là je dis n'importe quoi donc ma routine soin du moment c'est la marque la rosée d'ailleurs j'en parlais avec sandra récemment tout à l'heure même moi là j'ai le soin alors c'est le sérum visage désaltérant je n'ai pas le reculpant et elle m'a dit qu'il était très bien donc je pense que je vais aller chercher donc c'est celui ci je commence par le contour des yeux c'est bien c'est en stick c'est pas parfait parfait ohlala donc moi j'en mets comme ça et après je viens masser et j'en mets même au dessus voilà pour les paupières et après je referme je viens masser donc cette marche les découvert grâce à une box je crois que c'était à l'époque c'était la bissime qui m'avait qui avait demandé qu'est ce que je voulais comme marque dans ma blissime il y avait plusieurs marques et moi j'avais dit la rosée j'avais découvert toute la toute une gamme de rosée en format full size et format voyage et du coup et ben je suis adepte de cette marque maintenant j'ai tout j'ai quasi tout sauf les gels douche et la crème pour le corps mais ça ne saurait tarder donc voilà hop donc le sérum désaltérant je pompe alors le sérum il dure hyper longtemps il est naturel voilà normalement faut tapoter mais bon moi j'ai toujours pris le ton de quoi j'ai toujours toujours fait en massant non faut masser vers le haut il fait beau aujourd'hui je suis contente ohlala j'ai pas beaucoup d'heures de cours je vais aller me chercher une boisson avant d'aller en cours à starbucks que j'ai trois boissons d'avance gratuite et et du coup voilà je vais faire un tour à home sweet mode pour voir ce qu'il ya pas pour acheter juste pour jeter un coup d'oeil à la rigueur je vais vous loguer un petit peu pour voir ce qu'il ya comme produit je voulais voir s'il ya le calendrier du comptoir de comptoir de mathilde parce qu'il m'intéresse je me suis habillée tout en noir aujourd'hui là je prends la crème hydratante au beurre de karité bio voilà elle est super et c'est pareil c'est qualitatif franchement pas cher et je vous ferai une revue sur ça je pense et les prix en parapharmacie ou en pharmacie même on peut le trouver sur la bici sur le site la bise le bici baron et je sais pas autrement s'il y en a assez fort à ya pas mais aussi mais je ne sais pas je pense que c'est plus d une marque qu'on retrouve en para voilà j'ai je vais aller chercher le tonic pied dans dans ma chambre et je reviens donc j'ai également le tonic voilà lotion tonique hydratante à la camomille bio et aux aligots éléments tout type de peau voilà ça j'en mets pas maintenant parce que je le mets plutôt le soir d'ailleurs même mon mari en mai il fait des masques la rosée et lui c'est c'est celui à l'argile je crois et moi ok bien sûr le masque que j'ai c'est le masque en stick nourrisson et ça gros 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 format il fait il fait combien de grammes effet 50 millilitres mais il ya de quoi faire donc aujourd'hui je vais utiliser le lancaster infinit bronze 15 spf c'est la teinte 02 la prochaine fois j'essaierai de voir s'il ya pas la teinte 01 parce qu'elle est un peu foncé donc je suis obligé de vraiment vraiment pas en mettre beaucoup et vraiment l'estomper donc je vais utiliser mes doigts parce qu'il ya que ça qui fait que que bah ça ça j'en mets pas beaucoup et je j'essaie de l'estomper au minimum allez c'est parti voyez le pire c'est qu'il faut en mettre partout bien définir le coup pour pas que ce soit marqué c'est une crème teintée du coup qui fait en effet un peu aller c'est si si qui me l'a conseillé et franchement j'adore ce produit mais quand je vous ai dit je prendrai la teinte 01 parce que ça a vraiment tout petit peu foncé alors quand j'étais bronzé ça allait mais là ça c'est un peu voyant du coup en blush faut que je mette vraiment très peu parce que sinon c'est catastrophe donc c'est ce produit là lancaster je vais me laver les mains est ce que j'ai un lavement à la main je me comprends un nettoyant oui j'ai mon nettoyant qui est là et je vais prendre une lingette j'arrive on va faire comme ça parce que tout est tout est dans la salle de bain il ya des choses que j'ai dans la salle de bain il ya des choses que j'ai dans la chambre donc là je me prépare comme je vous ai dit je vais à la star bug je vais aller faire un petit tour à primark a sweet home sweet mode pour voir la primark je vais aller voir s'il ya les pyjamas que ma mère elle veut juste faire un repérage voilà c'est ça c'est ce que je voulais dire un repérage vous voyez ça me donne toujours tout de suite une bonne mine ensuite je vais prendre mon crayon à sourcils si je trouve c'est toujours la même chose avec moi je prends mon combo je fais toujours tomber les choses c'est normal j'ai pas encore tout rangé donc c'est un peu le darwa il faut un miroir c'est une catastrophe on va prendre batman batman donc batman coucou alors c'est le crayon de chez nix c'est le marron glacé il faut que j'aille chez esthéticienne pour faire mes sourcils je vais plus aller faire les ongles chez la l'esthéticienne parce que ça ça a quand même un coût et comme je suis étudiante en ce moment que je ne travaille pas je vais économiser ces 40 euros là pour autre chose on va dire ça et à noël mon chéri m'offre le kit pour faire du gel moi même donc j'ai déjà pas mal de choses mais là c'est vrai qu'il manque certaines bases ma machine que j'avais elle est pétée je retrouve pas elle n'est pas pétée je retrouve pas le fil donc voilà donc là je mets le gel de chez nix le gel glu qui qui fixe tout au long de la journée tes sourcils alors je vous dis tout de suite je suis pas une pro des sourcils moi c'est le minimum le minimum syndical en bleu je vais prendre un blush assez eux assez je dirais clair j'ai peut-être même prendre cette petite chose ça qui commis l'anneau au jour le jour et c'est un chameur faille fait sport de bref il y a un highlighter même deux à l'éliteur et un bronzer et moi je fais un combo je fais un blush avec donc voilà on va pas se prendre la tête je prends un petit pinceau parce que les autres sont à laver et je vais là je fais un petit mélange le truc est rose je vous rassure de base et là je vais venir faire un petit ça m'empêchera pas de venir réhausser avec un highlighter de chaleur tiburi c'est le seul produit que j'ai mais j'adore donc là ça me donne déjà un glow ça c'est sûr mais qui a et après je vais venir mettre mon je mets plus de bronzer en ce moment ça me dit plus rien les bronzer peut-être que je reprendrai la routine bronzer ça me chantera donc du coup c'est le champagne ouais le champagne je l'ai pris avec les gold et voilà donc là il est beau plus je fais un petit coup d'highlighter sur le bout du néo également alors peut-être que vous vous voyez pas mais il est magnifique juste sublime je ferai voir après à la lumière du jour voilà on voit sur l'avenir et on le voit là il est glos le glow est magnifique pour dire j'ai fait un maquillage que je n'aimais pas du tout mais vraiment pas pas du tout et du coup aujourd'hui je vais faire au plus simple je vais faire un make up que je fais beaucoup en ce moment avec la palette de chez moira que j'ai acheté sur lceo beauty c'est l'un des moonlight et j'utilise assez souvent toujours le même phare regardez pas mes cheveux parce que ils sont c'est une catastrophe j'évite de les alors je vous explique un truc chez moi j'évite de l'aider et pourquoi vous allez me dire pourquoi parce que quand ils sont ondulés je veux pas casser les ondulations et je veux pas abîmer mes cheveux donc du coup je mets de l'eau et je les remouille à chaque fois et je les lave une fois par semaine du coup donc je vais utiliser la teinte qui est là vous voyez elle est creusée d'ailleurs c'est peut-être le seul phare que j'utilise parce que je l'aime beaucoup et j'en mets sur ma paupière au biais voilà c'est une espèce de taupe qui tire sur le gris et qui met mes yeux je trouve en valeur il rajouterait un trait de crayon noir dans la muqueuse en haut et en bas voilà voyez ce phare il est magnifique je pense pas que je vais mettre en accéléré parce que je suis en train de vous parler vraiment donc je sais pas où vous en êtes vous de vos préparations de noël donc je crois qu'il doit être 9h 1 9h ou 9h30 non 1 3 4 5 6 7 8 9 donc il est 9 heures c'est très bien je suis pas en retard je suis ni trop en avance je suis pile poil dans les temps donc oui est ce que vous avez commencé à préparer noël moi j'ai commencé à acheter les cadeaux donc ça c'est top la déco elle est pas encore installée mais je pense que ce week-end ce sera fait et j'achète pas de sapin cette année j'ai pas envie de sapin donc pour le crayon noir je prends le crayon noir de chez nix que je viens mettre en muqueuse en haut et en bas même si en haut c'est déconseillé parce que ça provoquerait la sécheresse de l'oeil je suis contente qu'il y ait du soleil aujourd'hui c'est waouh voilà c'est simple et efficace alors j'avais acheté c'est que ces jambos là avant ils étaient plus le noir était plus prononcé je trouve que maintenant faut que j'essaie de trouver du col c'est le col c'est la poudre des des gens qui viennent du maghreb et qui vous savez c'est comme guerre là on avait sorti un alors ça n'a rien à voir c'est pas la même chose mais c'est de la poudre que vous mettez avec un petit bâtonnel et vous fermez l'oeil et vous étirez et ça reste noir mais longtemps très longtemps je prends mon mascara de chez mac que j'adore que j'utilise donc j'en mets en bas hier j'ai ma fille lincey qui a fait un effet lèvres coréen je lui ai demandé comment elle a fait parce que je trouvais ça super joli ça faisait effet lèvres mouillées et rose rouge à l'intérieur un peu rouge rosé c'était trop trop ah j'ai mis le mascara dans l'oeil je vais la voir partout encore une fois ça m'arrive souvent bon en attendant je vais passer à l'autre oeil bonjour nela mia j'ai mon chat qui est rentré ma femelle oui nela mia qu'est ce qu'il ya ma fille elle est venue voir ce que je fais que je te maquille mia alors j'ai un chat au ratio qui adore tout ce qui est comment on dit ça oh merde c'est un caca dans les yeux qui aime tout ce qui est colle sur les plastiques quand je reçois des choses de chine ou autre et du coup ça devient vraiment très chiant parce qu'il lèche tout et ça me conflit et voilà là j'ai janelle qui vient d'empêcher de lécher justement un plastique parce qu'il fait ça sans arrêt vous voyez ce mascara là c'est une tuerie donc voilà je pense que là ça ira en rouge à lèvres franchement je sais pas ce que je vais mettre j'ai vu un truc sur tik tok une astuce par rapport à un rouge à lèvres mat et genre tu mélanges le rouge à lèvres mat mat pardon avec avec des paillettes et ça fait un peu comme l'effet du rouge à lèvres d'or quand tu le tu le tu sais tu le tu le tu le mets sur tes lèvres et que ça devient des paillettes j'essayerai ça en vidéo pour voir si ça fonctionne mais là j'ai pas envie donc là je vais utiliser le le stay super stay mat me oh putain je me suis mis vraiment le truc dans l'oeil encore une fois c'est la teinte 15 je prends un petit miroir pour mettre j'ai acheté le haut que j'ai sur moi sur chine il est trop trop bien hop là il est trop bon donc ça c'est un rouge à lèvres mat et après moi j'adore ceux là aussi les vinyles oh ils sont trop beau les vinyles bon voilà je vais venir fixer le tout avec mon mac qui est tombé c'est le mac nike pink il y a des nacres dedans voilà je dis un peu tout et n'importe quoi je sais pas ce qui m'arrive ça sent bon en plus donc pour le rouge à lèvres je garde celui là ensuite j'ai prévu de mettre un bonnet je vais vous faire voir ce que ça donne je sais pas je sais pas peut-être changer au dernier moment c'est un béret bonnet mais je sais pas il me plaît plus autant qu'avant et puis ça donne pas les fait rechercher je sais pas ouais j'aime bien mais je sais pas ça me perturbe est ce qu'il faut que je rentre ça non pas du tout je sais pas je vais regarder si j'en ai pas un autre je reviens qu'est ce que j'ai d'autre dans mon placard j'ai celui là alors celui là ça fait un peu mes mères et peut-être que ça rendra bien donc je disais que j'ai acheté des vernis alors celui là c'est le orange pumpkin il est trop beau et ici on a le wild forest c'est un kaki donc voilà ça on verra plus tard quand je ferai mes ongles donc voilà je vais sortir comme ça j'aime bien ça fait un peu fakir non bref moi je trouve ça joli j'aime bien c'est mon style c'est moi le maquillage et ben il est il est bien il est bien et ben je retrouve tout à l'heure en vidéo du coup je me suis arrêté j'ai pris un caramel je sais plus quoi de noël et un cinnamon roll pensez à ma petite sandra direction l'université j'ai mal aux pieds j'ai mis des bottes alors que j'aurais pas dû mais bon c'est pas grave allez c'est parti bon du coup je suis partie à l'illénium après les cours et j'ai rejoint angeline ou elle m'a rejoint plutôt et là on va à action voir ce qu'il ya et puis j'ai besoin de petites choses pour la déco de noël coucou du coup aujourd'hui j'étais en cours ça j'ai zappé j'ai pas pris beaucoup j'ai été ma fille vue me chercher ensuite on a été à l'illénium et j'ai acheté les petits trucs alors pour mon ventre comme ça j'ai souvent mal au ventre je me suis acheté une bouillotte mais une bouillotte bien spécifique qui est trop mignonne c'est hello kitty voilà à mini saut et franchement elle est trop cute il ya des petits pompons et tout et voilà trop bien pour mon petit bidou quand j'ai mal ensuite j'ai pris les petits stickers hello kitty pour faire des 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 manucures avec un peu kawaii voilà et je me suis juste pris un petit baume à lèvres kawaii hello kitty voilà je sais pas c'est quoi comme saveur senteur pardon ça doit être à la fraise je sais pas quelque chose comme ça ensuite à normal j'ai pris un gel douche pour mon fils un gel douche pour mon fils à quel humour que j'ai parce que c'est flash mcqueen tout simplement voilà ensuite j'ai pris un mouimoutchou mon diffuseur d'huile non c'est pas d'huile c'est c'est des mikado avec vous savez le sangbon et c'est le chéri blossom c'est mon préféré chez mouimoutchou j'adore ensuite j'ai pris deux shampoing j'en ai pris un pour cheveux frisés chez normal de la marque quand tu il ya mon mari en train de parler derrière parce qu'il fait les devoirs avec sa fille mais bon ça me dérange un petit peu mais c'est pas grave du coup j'ai pris c'est sans sulfate et c'est du shampoing pour les boucles les wavy etc donc pour les cheveux ondulés frisés et afro donc c'est le quand tout c'est la gamme que j'utilise pour mes filles si vous voyez que la lumière elle change c'est à cause de la télé et ensuite moi j'ai pris le shampoing évolu d'herbe huile précieuse huile d'argan bourrache et camélia argan ouais c'est ça 96% d'origine naturelle et c'est pour cheveux secs parce que j'avais acheté un un shampoing action si je me trompe pas et c'est jambouille david et oui notre marque je sais plus mais alors quand on l'utilise ça c'est pas grave quand on l'utilise ça graisse les cheveux et on n'arrive pas à les rincer c'est horrible il est horrible ce shampoing ensuite action j'ai pris les petites feuilles pour mon scrapbooking et oui je n'ai pas abandonné le scrapbooking c'est juste que j'ai fait une petite pause parce que je fais mes créations et du coup il est comme ceci j'adore 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 très beau et j'ai pris une petite guirlande led pour peut-être mettre sur ma table du marché de noël il ya 160 led et je crois que j'ai payé 1,99€ voilà action voilà ensuite j'ai pris un parfum pour ma belle fille je sais pas où je l'ai mis à ad chez adopt voilà j'ai ramené un cadeau à chaque enfant et jeanelle a eu un t-shirt kawaii il est là faites pas attention au bordel derrière c'est parce que je suis en train de ranger angeline elle a eu un bas de survête l'insée elle a eu un kit pour les lèvres et un pull mais le pull elle n'aime pas donc je vais aller les changer et pour ma belle fille j'ai pris un parfum et un gelou chez adopt donc voilà et là regardez qui est venu me faire des câlins c'est mon sociaux c'est mon gros bébé d'amour à maman voilà c'est une journée sans me voir et mon amour vient me faire des petits câlins un bébé un bébé ça c'est l'amour de ma vie ça c'est mon sens et c'est mon mon fils c'est mon fils c'est mon fils temps c'est mon bébé donc voilà pour ce petit hall entre guillemets 1 du coup maintenant je vais me poser un peu et je vais aller me démaquiller me laver et regarder la télé je vous retrouve demain bisous hello hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est le 16 novembre je suis avec l'insee on va chez l'ophtalmo à l'âne de ses têtes et moi j'ai une tête mais laissez tomber j'ai mal à mon pied bref on va chez l'ophtalmo pour voir sa vue parce qu'elle voit de moins bien apparemment en classe donc peut-être lunettes peut-être pas on verra bien petit déj avec l'insee à colombus café regardez comment elle est belle ma fille tu fais un coucou trop belle ça dépend les lunettes que bon on se retrouve après une matinée de petit shopping avec l'insee du coup on a été à l'illénium elle va porter des lunettes prête oh elle a choisi deux paires de lunettes vous les verrez la semaine prochaine dans le vlog de la semaine prochaine sinon on a fait des achats donc bah tu prends le sac et tu me l'options c'est quoi cette tête que j'ai là je vais vous faire voir ce qu'elle a pris elle va vous faire voir bon déjà elle a pris une écharpe à chausses expo dans les teintes beige mais il a fait l'avoir entièrement donc voilà une petite écharpe comme ceci elle l'a trouvée douce et jolie et ça va avec son style vergnaguer ensuite elle a eu un petit casque de chez action pour son iphone 13 euros 13 euros ouais ouais après il ya j'avais été lui prendre un pull qu'elle n'a pas aimé donc c'est sa soeur qui va la voir parce qu'elle elle l'aime beaucoup et du coup là je suis pris un pull à h&m regardez moi ça il est trop beau elle l'a pris en full en oversize elle voulait de l'oversize donc elle a pris taille elle alors qu'elle aurait pu non c'est taille m en raconte c'est des pulls déjà oversize et pour un m il est super grand et du coup il a coûté 15 euros 99 franchement il n'est pas trop cher et il est très bon qui ira bien avec l'écharpe en vêtements h&m on a pris cette paire de fausses ugg donc voilà c'est 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 des imitations tout simplement voilà elle en voulait taille 39 19 euros 99 donc voilà enfin elle a eu ses petites boutines qu'elle souhaitait elle s'est pris ça normal sauf melons moi j'aime pas c'est pas son nom ensuite je lui ai pris des soins evolu d'herbe donc elle va tester parce que tout simplement elle n'en avait plus donc là c'est un anti imperfection gel nettoyant exfoliant purifie et désincruste les pores 93% d'origine naturelle made in france et on a pris l'anti imperfections soin sos bouton pamplemousse rose corrige et réduit les imperfections donc ça va être un complément avec le le soin que j'ai pris chez herbe orient que j'ai commandé chez sephora et du coup j'ai pris un déodorant black and white l'invisible x5 anti transpirant 48 heures voilà c'est tout je pensais qu'on avait fait plus de choses on a été à leclerc donc je voulais je vous faire voir ce qu'on a pris à leclerc on a pris des cintres pour son armoire ensuite on a pris des petits gâteaux comme ça écho voilà chocolat noir ils sont bons on a repris des cookies cranberry on a pris ces petits gâteaux là qui sont super bons c'est des petits délits discuit tentation on a mangé au club et mon ami qui travaille là bas m'a offert de gourmandise de noël en partant après j'ai pris des cookies coeur fondant à la noisette également et j'ai pris des cafés léger doux longo numéro 4 il y en a 30 à l'intérieur donc voilà pour ce petit retour de course et all en même temps ça fait longtemps que je n'avais pas acheté de vêtements à l'insé dans le sens où elle a grandi donc du coup voilà mais maintenant j'ai hâte qu'elle essaye les vêtements et je prendrai une petite photo pour vous faire voir le rendu du pull et des bottines voilà allez on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog bon on vient de regarder ce que le gérant de du club nous a offert je crois que c'est des cinnamon rolls chez le club il me semble je vais sentir la cannelle ouais c'est la cannelle c'est des cinnamon rolls ils sont épais bon bah j'ai hâte de goûter à quatre heures ma fille elle aime pas donc elle va le laisser pour son papa voilà bon là on est sur un petit goûter tranquille avec pom pom et yankee candle et un cinnamon roll de chez le club bon en fait on est le 19 novembre dimanche donc j'ai reçu ma commande hier de chez flower flower flyer flower je sais plus du tout le nom je vous le mettrai en écrit donc j'ai reçu ces gâteaux là qui sont divins franchement foncés ils sont super bons bah la marque ça doit être là attendez que je regarde bien la marque elle est marquée ou cette marque il n'y a pas marqué mais c'est dingue attendez flying tinger voilà il y en a à lille donc du coup des petits gâteaux à la cannelle franchement ils sont trop bons je vais recommander parce que j'adore j'ai reçu une première tasse qui n'est pas cassé c'est un petit cerf elle est trop mignonne j'ai reçu également le père noël attendez parce que la hanse pour moi elle est du mauvais côté voilà elle est trop trop belle et celle que j'aimais vraiment beaucoup je les ai reçu cassé donc je suis un peu vénère donc je leur ai écrit on va voir s'ils vont faire un renvoi parce que moi je voulais un renvoi parce que moi je kiffe les tasses de noël je suis comme sandra et du coup voilà je suis un peu dégoûté parce que franchement la peint la maison en peint d'épices elle est magnifique elle est trop trop belle quoi je suis dégoûté quoi je pourrais la recoller mais non après pour finir j'ai pris un tote bag up il est comme ça il ya marqué la joie dans ce monde je crois et puis un petit cerf un petit bambi voilà trop trop mignon et pas cher du tout bien j'ai oublié de vous faire voir ce que j'ai reçu de chez et la beauty and more donc j'avais commandé ce bleu ce bleu cet highlighter la teinte love struck sa teinte 05 c'est des highlighter de la marque moira ensuite j'ai pris celui ci c'est un rose un rose clair c'est le ballerina et ensuite j'ai pris un lip oil de chez moira et la teinte décidément et la teinte c'est le 12 c'est only smooch smooch donc des petits stickers qu'il y avait à l'intérieur c'était vous et c'était vous ça c'est mon petit chat qui a éternué elle est malade un petit room donc pour ceux qui veulent c'est et la beauty and more et la riant de soleil et du coup scan et le code pour visiter la boutique je vous mets comme ça c'est sa carte de visite cosmétiques maquillage article cadeau pompe de bain savon bougie commande parfum d'ambiance et maintenant il ya même des bijoux en accès inoxydable avec la petite carte thank you et un petit mot écrit à la main alors il y avait des goodies à l'intérieur mais je les ai donné à mes filles du coup donc je vous mettrai une petite photo pour vous faire voir ce qu'elle m'avait mis voilà donc n'hésitez pas à aller commander sur sa petite boutique en ligne elle a de superbes choses et moi je suis fan de la marque moira et du coup je suis hyper contente parce que je voulais ces analyteurs et je pense que je vais tous me les prendre voilà